L'agence de notation Fitch, une des quatre principales agences chargées d'évaluer la solvabilité de l'État, a abaissé, vendredi, la note française de AA à AA, en raison des fortes tensions sociales et de « l'impasse politique » autour de la réforme des retraites. L'agence de notation Fitch a abaissé, vendredi 28 avril, la note française, invoquant les fortes tensions sociales à l'œuvre autour de la réforme des retraites. « L'impasse politique et les mouvements sociaux, parfois violents, constituent un risque pour le programme de réforme de Macron », écrit l'agence de notation dans un communiqué qui a annoncé la dégradation de la note française d'un cran, à AA, contre, AA, précédemment. Il y a six semaines, le gouvernement adoptait définitivement son projet de réforme des retraites prévoyant un report de l'âge légal de 62 à 64 ans, grâce à l'appui de l'article 49 à 3 de la Constitution qui permet de faire passer un texte sans vote au Parlement. Cette décision a entraîné un net durcissement de la contestation et plusieurs journées de manifestations violentes sur tout le territoire, rappelant l'épisode des Gilets jaunes à partir de 2018. Cette décision a donné lieu à des manifestations et à des grèves dans tout le pays et renforcera probablement les forces radicales et anti-establishment, poursuit Fitch, qui avait assorti sa précédente notation d'une perspective négative, soit le risque d'un abaissement. « La situation de blocage actuelle pourrait aussi créer des pressions en faveur d'une politique budgétaire plus expansionniste ou d'un renversement des réformes précédentes », estime Fitch, qui a accompagné cette fois sa note, AA, d'une perspective stable. Fitch est la première des trois principales agences de notation internationales à rétrograder la note française depuis l'adoption de la réforme des retraites. Attendu pour une actualisation de sa note vendredi dernier, l'agence Moody's n'a finalement pas réalisé d'action de notation, tandis que l'agence SCP Global, qui accorde actuellement la note de AA à la France avec une perspective négative, doit publier ses conclusions le 2 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada